Soyez sur la ligne de départ pour écouter Tuning Performance avec GR Suspension, l'expert en équipements et modifications de véhicules hors route, et Gosselin-Saint-Nicolas, service viable, expérience robuste, depuis plus de 45 ans. Hey, salut à tous, bienvenue à cette édition spéciale de Tuning Performance, édition 4x4. On a fait un gros 4h30 de route pour se rendre à Tremblant pour un événement très spécial. Qui d'autre mieux placé que pour m'en parler? Michel, ça va bien? Ça va très bien, Mathieu. Michel, tu nous as amené ici à Tremblant aujourd'hui. En fin de semaine, c'est un événement spécial qui se déroule. Oui, c'est ça. Ça s'appelle le Rally WIPAC ARB. C'est la compagnie ARB qu'on connaît bien dans le domaine du 4x4 hors route. Réputé pour les fameux lockers, autrement dit. Ou ça, puis les winch warns aussi. Donc, c'est un événement qui se passe sur 4 jours. On connaît bien les Jeeps Jamboree USA. Ça fait que c'est un petit peu le pendant au Québec de ce genre d'événement-là. C'est un événement très familial. C'est un événement très social. C'est un côté du 4x4 qu'on n'est pas habitué de voir. Oui, puis justement, parlons-en de ce côté-là. Premièrement, on est situé dans les Laurentides. Les montagnes ici, ça ne manque pas. Le côté de Tremblant, touristique, attrait, restaurant, je pense que ça commence quand même bien notre soirée pour nous. Oui, oui, regarde, c'est vraiment spécial comme fin de semaine. Puis pour les gens qui pensent que le 4x4, c'est juste des gens qui se tirent dans la boîte, bien, je vais te dire de quoi. Ici, c'est un tout autre contexte. C'est un côté du 4x4 que les gens ne connaissent pas du tout. Es-tu en train de dire que je ne me salirais pas en fin de semaine? Non, puis toi, sur moi, demain, on a de la trail à faire. OK. Il y a de fortes chances que tu te salises. Mais à ce soir, on s'en va à un souper, à un gala. OK. C'est le gala à herber, ça fait qu'on s'en va l'ensemble. Bon, bien, excellent. Fait que gardez, nous, c'est déjà parti pour ça. Vous allez voir, ça va être une mission encore très spéciale. En plus, ça va vous permettre de découvrir la belle région de Tremblant ici. Après une nuit mouvementée à Tremblant, on est prêt à partir, finalement, ce dimanche matin. J'étais avec Tony, le représentant d'ORB. Tony, qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde s'est ressemblé, tout le monde est prêt à partir. On sépare les groupes? Oui, on sépare les groupes en trois, puis tout le monde a des niveaux différents qu'ils vont faire aujourd'hui, que ce soit intermédiaire, beginner ou un peu extrême. Alors, tout le monde est en ligne puis ils vont partir dans à peu près 10-15 minutes pour avoir une belle journée. Je pense qu'HERB a mis beaucoup de temps aussi pour le développement de cette événement-là. Je pense que vous en êtes très fiers. Oui, parce qu'on est conscients que si on ne se regroupe pas, pas juste les jeeps ou les FJ ou les Hummers, si on ne se regroupe pas comme une communauté ensemble, on n'aura plus de sport. Alors, ce n'est pas le véhicule que tu conduis. On veut la personne qui conduit le véhicule, qui sort pour nos événements. C'est très le fun de voir qu'une compagnie vous s'est impliquée comme ça pour rassembler autant de gens. On a vu la soirée d'hier, le souper, les tirages, les prix à plus finir. C'est vraiment le fun de voir une compagnie impliquée comme ça. Nous autres, on va être impliqués jusqu'au fond. Autant que les gens nous disent qu'ils ont continué, on va continuer à s'impliquer parce qu'on est quoi énormément dans le sport? Excellent. Donc, qu'est-ce qui nous attend pour le reste de la journée? Une journée mouvementée pour bien du monde puis des bonnes histoires puis des bonnes mémoires de notre fin de semaine qu'on a eu en gang. C'était une bonne gang cette fin de semaine ici. Excellent. Merci beaucoup, Tony. Quant à nous, préparez crème solaire et anti-moustique parce que, d'après moi, ça va être toute une journée. Il y a l'autre que pour m'accompagner aujourd'hui dans cette belle journée, Michel. Michel, t'as bien dormi? Relativement bien, oui. Ouais, t'as une face de gars qui a bien dormi, d'ailleurs. Bien, hier, on a eu une belle soirée. Oui, effectivement. Ça s'est terminé aux petites heures. Oui. Oh, d'accord, pas trop abusé d'alcool, Michel. Non, non, absolument pas. Excellent, on touche pas à ça. Michel, j'aime bien le style de véhicule qu'on retrouve présentement, que ce soit des Jeep, on a des FJ, on a même des Hummer. D'après moi, ça va réagir pas mal différemment lorsqu'on va arriver en sentier avec ces véhicules-là. Oui, puis c'est ça qui est le fun de l'activité ici du rallye ARB, c'est qu'on a tous les véhicules, une bonne gamme de véhicules. Donc, puis c'est le fun aussi de rouler avec des véhicules différents puis des participants différents. C'est tout rouler juste en Jeep, c'est le fun. Mais à un moment donné, c'est le fun de voir le challenge des différents véhicules. Effectivement. Puis bon, on se dit que souvent, c'est une activité de gars, mais j'ai vu plusieurs madames avec leurs propres véhicules ici. Oui, oui, il y a des madames qui ont leurs véhicules puis aussi des familles qui sont ici. C'est vraiment le rallye ARB. C'est vraiment un calque des Jumboree USA où c'est vraiment social, c'est une activité familiale. Tout le monde est bienvenu ici. Effectivement. L'aspect que Tony mentionnait tantôt, la sécurité, c'est important aussi. On peut peut-être se rappeler encore quelques règles de base qu'on avait déjà discutées. Oui, effectivement, les véhicules, il faut qu'ils soient tout prêts. Ce qu'il faut dire, c'est que ce matin, ce n'est pas le premier sentier. Il y a déjà eu de la trail dans la semaine. Donc, il y a des gens qui ont brisé, ils ont fait réparer leur véhicule. Il n'y a pas personne qui part un matin avec un véhicule, coup-ci, coup-ça. Tout le monde est bien préparé, l'équipement est là. Plein d'essence aussi. Plein d'essence. Excellent, Michel. Je pense qu'on va être attendus que les gens partent les véhicules. Donc, nous, on y va, on se met en route. Puis, d'après moi, Michel, tu vas-tu être capable de suivre avec ton Jeep? On devrait s'en tirer. C'est l'engrit, ça va être la fin. Je te regarde aller. Oui, oui, c'est l'engrit. 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 La direction, encore une fois, avec le débattement qu'on va aller chercher, plus la relocalisation, on n'a pas eu le choix d'ajouter une pièce ici de Teraflex. Autrement dit, ce qu'on fait, surtout, ce qui est important, c'est qu'on la flippe de bord pour garder le meilleur parallélisme possible avec la trackboard et toutes les autres composantes. Si on l'aurait laissée dans la position originale, on aurait eu des problèmes de wobble, sûrement. D'accord. Le checkage de roue, des trucs comme ça, de vibration. Donc, c'est tout simplement une pièce qui vient se rajouter ici sur notre conduite d'origine. Exactement. Et on va chercher ici l'autre partie. Oui. Puis, on conserve encore une fois la barre pour faire le lien entre les deux pour aller chercher la meilleure direction précise possible. Oui, on conserve celle-là. Évidemment, je veux juste attenuer un point, on pourrait la grossir aussi. Curie offre une excellente pièce pour remplacer ça. Il y a un tour d'environ 1000 $, mais c'est beaucoup plus gros et beaucoup plus massif. D'accord. Parce que si on regarde où ce qu'elle allait placer, avec des roches, la petite attaque, ça peut arriver qu'on l'accroche et qu'on l'accroche ici. L'impact premier va être souvent là. Absolument. D'accord, Pat. Bon, pour la puissance, bien entendu, avec le surélèvement du véhicule, le driving shaft, ça risque une pièce parfois qui va les briser, mais de toute façon, on ne pourrait même pas réemployer celui qui est d'origine. Non, absolument pas. Parce qu'on se remarchait genre comme ça. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon angle sur les driving shaft. Aussitôt qu'on parle, ça c'est le fun, aussitôt qu'on parle de 4 pouces, on est obligé de remplacer le driving shaft en avant puis le rendu à 6 pouces et avant et arrière. Bon, bien, on le remplace avec cette pièce-là aussi. On le remplace avec ça ici. Première des choses qu'on voit, c'est que le mien est pas mal plus grand que le tien et qu'il y a quand même un joint double aussi à l'autre bout. Il y a un joint double, il est extensible aussi. Les joints sont remplaçables, c'est ce qui est important là-dedans, les graissables. Tandis que ça, un coup que c'est brisé, c'est cassé, il faut remplacer au complet la pièce. Tandis que ça, on peut la re-biliter, si on veut dire. OK. On peut remplacer les yokes, qu'on peut remplacer les joints. Tout se fait et à l'intérieur ici aussi, les pièces sont disponibles sans problème. Bon, bien, excellent, Fab, donc on s'en va placer ça sur le véhicule. Yes. Merci. Je suis toujours dans la boutique chez GR Suspension. Je suis avec Steven. Steven, une des faiblesses des jeeps, quand on les modifie, c'est le freinage. Oui, c'est ça. Je pense que c'est que tu as un beau petit kit pour nous. Oui, c'est ça. Au niveau du freinage, au niveau des jeeps, puis peu importe le véhicule, quand on enlève le véhicule, ça apporte une nouvelle charge, si on veut. Si c'est un long bras ou bien les coil springs, tout ça, tout est plus dur. Fait qu'on y va souvent avec des freins qui sont à double support, ce qui veut dire qu'on va avoir une meilleure surface de freinage. Au niveau du disque, on va avoir un disque qui est carrément double comparément à la grosseur. Beaucoup plus gros que celui-là d'origine. C'est en plein ça, fait qu'on va avoir une plus grosse surface de freinage, puis en plus, ça va occasionner moins de chaleur, ce qui va faire que le véhicule va freiner beaucoup plus vite. En terminant, quelle gamme de prix environ qu'on peut s'attendre à payer pour ça? Pour un kit comme ça, je vous dirais qu'on peut varier entre 7 à 800 $. Un bel investissement. Oui, un bel investissement, puis on a quelqu'un à peu près 4 à 5 heures d'ouvrage facilement. Excellent. Merci beaucoup. De rien, ça me fait plaisir. Ce volet vous a été présenté par GR Suspension, l'expert en équipements et modifications de véhicules hors route. Encore une fois, cette semaine, je vous ramène dans le temps. Je vous parle de l'histoire des Bigfoot. Les Bigfoot, ça a commencé en 1974 avec Bob Chandler qui était vraiment un passionné 4x4. Il avait justement acheté son premier Ford F-250 pour ses capacités hors route et faire du camping. Rapidement, malheureusement, il s'est rendu compte qu'il manquait de pièces et il manquait aussi d'expertise et de connaissances dans son coin pour réussir à faire des modifications pour pouvoir le mener plus loin. C'est grâce à ça qu'il a développé sa première entreprise et qu'il a commencé à construire des fameux camions qu'on appelle les Bigfoot. Les plus mémorables seraient sans doute le fameux Bigfoot 1. Le fameux Ford Bleu qu'on a vu dans mille et une expositions aux États-Unis avec ses gros pneus. Savez-vous que la première fois que Bigfoot a écrasé des véhicules, ce n'était pas dans une aréna avec 72 000 personnes. C'était dans la cour tout simplement arrière de chez Bob. Et juste pour le plaisir de quelques amis qui l'ont filmé cet exploit-là et s'est vite rendu compte que c'était un hit instantané. Donc, ce n'est pas pour rien que les Bigfoot aujourd'hui, on les reconnaît pour leur capacité à écraser des véhicules, faire des modes de bug comme on l'appelle, voire même la fameuse montée en pente, extrêmement spectaculaire. Encore une fois, ce sont des véhicules qui ont beaucoup évolué avec le temps. Donc, des châssis tubulaires, plusieurs moteurs, jusqu'à mille forces pour certains. Il y en a même qui ont fait du drag, l'accélération avec ces véhicules. On les reconnaît encore une fois aussi grâce à leurs pneus qui sont surdimensionnés. Un qui fait partie de l'histoire, c'est sans doute Bigfoot 5. Vous vous rappelez le train que je vous avais parlé la semaine passée? Ben, Bob, lorsqu'il a vu ces pneus-là, dans la cour à scrap, justement, il a dit, ça me les prend et je dois les poser sur un de mes véhicules. Donc, Bigfoot 5 est encore en exposition aux États-Unis, directement à l'entreprise de Bob. Si vous passez par là, allez le voir, c'est vraiment une pièce d'histoire. Après quelques minutes d'avoir roulé sur la route, disons même une bonne demi-heure, finalement. Oui. Michel, on est finalement rendu dans le sentier ici. Premièrement, c'est sur le territoire d'une pourvoirie. On a été autorisé de venir ici. C'est important de valider cette partie-là. Oui, absolument. Le Rallye ARB, c'est une organisation qui est bien structurée. Donc, on a eu toutes les autorisations aujourd'hui pour faire le sentier. On est deux groupes actuellement. Il y a un groupe plus avancé puis un groupe intermédiaire. On va commencer le sentier ensemble puis à un moment donné, le groupe intermédiaire va prendre son bord puis nous autres, on va continuer pour tous se retrouver à la fin de la journée. Donc, il a choisi un sentier un peu plus extrême. Qu'est-ce qu'on va s'attendre à retrouver? On va s'attendre à retrouver de la mouche noire. Oui, ça oui. Il y en a effectivement une bonne batch. Je ne vais pas faire penser ma main où tu tacasquettes, mais je me suis retenu. Puis ensuite de ça, on devrait, dans le sentier extrême, écoute, là, on est dans les premières belles journées de l'été, 30 degrés aujourd'hui. Hier, 29 degrés. Donc, j'espère, il ne devrait peut-être pas avoir beaucoup de boue. OK. Ça fait qu'on devrait plus faire de la roche normalement. Bon, mais excellent. Donc, assistant, tuer la mouche, s'il vous plaît, puis on y va. Sous-titrage ST' 501. Premier obstacle, bien facile. Ha, ha, ha. Sous-titrage ST' 501. 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 Les machines qu'on a vues rarement à notre émission qui sont très efficaces en hors-route, c'est vraiment les FJ Cruiser. Les machines de Toyota qui remontent aussi qu'il y a une grande historique de hors-route pour être vraiment des machines blindées qui passent partout. C'est vraiment le fun à les voir aller. Une chose aussi qui est très importante dans cette côte de roche, on marquera les pneus travaillés. Juste le fait de les avoir dégonflés cause beaucoup moins de rebondissements et on voit littéralement le pneu se déformer. Je le laisse monter et je me tasse. Juste assez creux, au marche-pied, c'est correct pour pas que ça rentre en dedans. Cette chronique vous a été présentée par Mode 4x4. Vivre hors-route, penser hors-norme. Mode 4x4.com Cette semaine à la chronique Laboratoire diesel avec François, on est à Sainte-Croix. François, on va présenter 5 véhicules différents de tes clients, dans le fond, modifiés. Oui, oui. Il y en a qui font juste prendre les pièces, il y en a qui, c'est nous autres qui modifient un petit peu de tout. Faire de quoi de différent en action? Bien, avec l'expertise, vous ne veux pas. L'expertise, c'est des bons conseils aussi à la vente des pièces, mais non seulement aux modifications. Oui. T'as amené un véhicule ici en arrière justement pour cette compétition-là. Je pense que c'est vraiment le vaisseau mère de Laboratoire diesel. Notre cobaye. Effectivement, je pense que ce véhicule-là, c'est vraiment votre véhicule de test. Oui, oui, vraiment, vraiment. Il y a comment de setup différent là-dedans? Il est rendu, je pense, au quatrième moteur. Ça doit faire 6-7 setups de turbo, des systèmes d'injection, de programmation, de transmission. Il y en a, je ne sais pas comment. Bon, bien là, je t'ai obligé de te demander, cette année, on y va avec quoi? Là, c'est un moteur flambe en neuf, il est en rodage aujourd'hui. Puis, on l'amène à la compétition en rodage. Oui, oui. OK. On va le tester. Denis est confiant, là. Oui, 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 je suis aussi. C'est bon. Il y a un petit setup de turbo, il y a une série Fat Shaft, qu'il appelle. OK. Le plus gros, c'est un S480. Le plus petit, je ne me souviens pas exactement le chiffre, en tout cas. D'accord. Puis, il y a un cam, 7 d'injecteurs, 2 CP3, bonne petite programmation. Programmation, on va évoluer ça au fil de l'été. OK. On va acheter un autre système de programmation, là, on va évoluer avec ça. Là, ça semble quand même un setup assez blindé, là. Oui, ça devrait être le fun, là. Excellent. Pour cet été, là. On parle de combien de force, combien de torque, c'est toujours le fun à savoir. Mais là, c'est un estimé, toujours. Oui, là, c'est ça. Avec la programmation qu'on a là aujourd'hui, là, si on a 800 forces, ça va être correct, là. Mais on vise dans 4 chiffres. On est conservateur. Oui. Compétition, justement, compétition de tir. On remarque que le véhicule est un petit peu accroupé du derrière, c'est normal? Oui, là, présentement, il est chargé, il a du poids dans la boîte. Justement, pour le tir, le tir, plus le véhicule est pesant, plus ça tire. Bon, bien, excellent. C'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Demain, il va être plus léger pour du drag. Ah, bien, qu'est-ce que tu veux, c'est un autre jour. Un autre setup. Bon, bien, François, on va avoir la chance de découvrir aussi les setups de tes clients dans le futur de ces fameuses chroniques-là. Puis, on a hâte de voir ça en action. Ça s'en vient. Ce volet mécanique de performance vous a été présenté par Laboratoire Diesel. Le leader diesel de l'Est du Canada. Dans le domaine de l'esthétique, les bancs en cuir, c'est probablement une des pièces du véhicule qui vaut très cher et qui demande le plus d'entretien particulier. Richard, ce petit bijou-là qui nous a été prêté par les gens de Porsche Québec qui est beau, là, j'avoue qu'il n'y a pas besoin vraiment de nettoyage. Mais on peut quand même faire la prévention dans ce véhicule-là. Oui, c'est une chose vraiment importante que les gens négligent. Essayent de le protéger après un an, après deux ans. Bien là, ils sont obligés de faire un nettoyage en profondeur avant de le traiter en réalité. Mais si on est capable de le faire tout de suite au début, c'est l'idéal. Donc, c'est quoi la technique aussi qu'on doit apporter pour entretenir comme il faut nos bancs de cuir? OK. Au départ, un cuir, il faut penser que ce n'est pas un mur, ce n'est pas un meuble, c'est ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un applicateur, on met du traitement pour le cuir, on l'applique partout. On le sature, il faut qu'il y en aille trop. On le laisse pénétrer pendant à peu près 15 minutes. Puis après ça, on prend un linge check, puis on essuie tout le surplus, puis on laisse sécher pendant 4 heures. Il faut vraiment que ça s'imbibe comme il faut que le produit rentre à l'intérieur pour être effectif. Oui, absolument. C'est vraiment important parce que dedans, il y a de l'anoline, puis on a de l'huile de ricin aussi à l'intérieur. Il faut qu'il l'absorbe pour justement protéger, pour garder la souplesse, puis qu'on ne change pas la texture. Ça n'a pas l'air d'un silicone. Ça, c'est ce qui fait aussi qu'avec le temps, des fois, on voit plusieurs bancs, parfois, qui sont plutôt au sport, qui ont comme un genre de coquilles, si on veut, de venir beaucoup plisser aussi. Donc ça, ça l'élimine, cette partie-là. Bien, il va tout craquer. On le voit souvent sur le bord du banc. Ils sont tous craqués, parce qu'ils n'ont pas été traités. Ils ne sont pas souples, ils sont secs, secs, secs. Puis là, quand il est craqué, bien, il vient tout sale. Oui, effectivement. Donc ça, ce n'est vraiment pas l'idéal. Donc, il y a sans doute une étape aussi après qu'on peut faire de nettoyage. Oui, bien, quand les... après un an, après deux ans, à un moment donné, le bain vient qu'il s'encrasse. Mais à ce moment-là, c'est qu'on enlève tout ça. On prend le nettoyant pour le cuir. C'est une autre étape qui est vraiment simple. Tout ce qu'on fait, on vaporise le produit sur le cuir. On le brosse avec une brosse quand même assez raide, parce que les gens pensent qu'on lave un mur. Ce n'est pas un mur, c'est souple. Il faut absolument avoir une brosse, on brosse. Ensuite de ça, on prend un linge propre, sec, et on l'essuie. C'est tout ce qu'on a à faire. Et après ça, on le retraite avec un revitalisant pour le cuir. Est-ce qu'on retraite encore une fois par année ou au besoin? Une fois par année, ce n'est pas trop. Mais les décapotables, les convertibles, c'est vraiment important. Eux autres, en début d'été, en milieu d'été, ils se font brûler, ils sont au soleil pendant des heures. Il faut absolument les traiter souvent. Bon, bien, avec ça, Richard, les bancs en cuir vont rester souples et on prolonge leur vie pour un bon bout. Merci. Ce volet esthétique vous a été présenté par le laboratoire Hygienex, fabriquant des produits Silver Wax. Pour le nettoyage et l'esthétique de votre véhicule, Silver Wax, c'est brillant. On va continuer notre ascension, expérience pour moi de conduite. La seule chose que je trouve particulière, c'est s'habituer la garde au sol du véhicule, de voir quand ça va passer par-dessus la roche ou non. Oui, on a tout le temps l'impression qu'on va accrocher, mais finalement, on se rend compte que ça passe plus. D'après moi, tu allais avoir un collègue qui veut passer. On va laisser les gars continuer. Disons qu'on continue notre ascension. Toute une belle journée aujourd'hui. Sans doute, les véhicules 4x4 les plus connus dans la tête de chacun, les fameux Hummer. Première version énormément utilisée par l'armée américaine. Le style du H1 imposant, large, c'est peut-être pas tout à fait le véhicule adapté pour le genre de trail qu'on a fait quand ça passait un petit Jeep pas plus large que ça. Une chose est sûre, c'est toute une machine de hors-route. Cependant, le poids, la maniabilité, c'est pas la même chose qu'on a. Mais c'est extrêmement plaisant à regarder aller. Ce qu'il faut vous dire, c'est que c'était l'idée, Amit. Il faut que je l'avais dit. Non, forget that! Mais Mitch, il dit oui, oui, oui! Là, ce que j'aimerais, Mitch, et tu sais quoi, vu que c'était ton idée, que tu le repasses pour voir si ça passe. Ah! Ah! Ça va! Ça arrive déjà la fin de l'émission pour nous, Michel. Solide montée, belle vue. Il y en a qui dirait qu'on est encore d'une trail jusqu'à des pylônes. Mais je pense que c'est quand même là qu'on retrouve les plus beaux sentiers parfois. Oui, effectivement, les sentiers, c'est principalement ici. Puis c'est d'ailleurs, tu sais, regarde, on dérange pas personne. Tout va bien. C'est l'idéal. D'accord. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus fun aujourd'hui, Michel? Bien, c'est sûr que ta dernière expérience de montée, c'était bien intéressant. Puis j'ai bien aimé ça aussi croiser la gang du Rebelle qui nous a invités aujourd'hui pour le rallye ARB. C'est vraiment une super gang, puis on s'est bien amusés. Bon, bien, excellent. Hé, nous, c'est déjà la fin de cette émission-là. Allez voir les réseaux sociaux, non seulement d'une autre, mais aussi de nos différents partenaires. Je pense à Silverwax, CGS, Suspension, mode 4x4, plein de nouveautés pour vous et des belles nouvelles. Quant à nous, on se dit rendez-vous à la semaine prochaine, où est-ce qu'on va continuer cette belle ascension-là au Mont-Tremblant. Donc, ne manquez pas ça, ça va être encore de l'action pour vous. Cette émission vous a été présentée par GR Suspension, L'Expert en équipements et modifications de véhicules hors route. Et Gosselin-Saint-Nicolas, service viable, expérience robuste depuis plus de 45 ans. Et Rousseau, manufacturier québécois de poste de travail et système de rangement de qualité. Gosselin-Saint-Nicolas 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 Gosselin-Saint-Nicolas